Si vous envisagez d'étendre votre installation électrique domestique, vérifiez avant tout s'il reste encore de la place dans l'armoire de distribution pour y ajouter des modules. Il s'agit d'une extension substantielle. Il peut être intéressant d'installer une armoire de distribution supplémentaire, surtout si cette extension est réalisée dans une annexe, un abri de jardin ou un atelier. Déterminez en premier lieu où sera placée cette nouvelle armoire de distribution. C'est là qu'arriveront toutes les nouvelles conduites. La nouvelle armoire doit idéalement être montée à mi-hauteur, à environ 1,50 m du sol. Elle se trouvera ainsi à une bonne hauteur pour pouvoir y travailler. Les conduites seront posées ultérieurement dans un caniveau de câbles jusqu'au niveau de l'armoire. Pour monter l'armoire, il faut l'ouvrir. En fonction de la position des conduites, ouvrez le dessus et ou le dessous de l'armoire. C'est le passage des conduites. Si le passage est trop étroit, vous pouvez l'ajuster avec précaution. Veillez à ne pas ouvrir l'armoire au-delà du caniveau de câbles. Votre armoire de distribution doit en effet être totalement fermée après le montage. Fixez solidement l'armoire et vérifiez que le caniveau de câbles correspond au passage des conduites. Vous êtes maintenant prêt à raccorder les câbles. Assurez-vous que le courant est bien débranché. Retirez la gaine des conduites pour permettre leur parfaite d'insertion dans l'armoire. Tirez les fils dans le passage. Si le câble est beaucoup trop long, vous pouvez le raccourcir quelque peu. Vous pouvez désormais connecter les circuits sur les fusibles. Commencez par les gros câbles. Ils sont moins flexibles et nécessitent de toute façon plus d'espace. Placez les fils à la suite jusqu'au-dessus du disjoncteur différentiel. Mieux vaut laisser un peu de jeu au câble lors du raccordement. Faites une boucle, éventuellement autour de votre tournevis, pour prévoir un surplus et coupez l'excédent avec une pince coupante. Dénudez les fils avec une pince à dénuder. Veillez à ne pas endommager le cuivre et ne dénudez pas excessivement. Aucune partie en cuivre ne peut être visible dans notre armoire. Insérez les fils dans le disjoncteur différentiel et fixez-les à l'aide d'un tournevis. Le fil brun doit être à gauche, le bleu à droite. Pour les fusibles également, travaillez de façon cohérente dans cet ordre. Vérifiez à nouveau toutes les vis après le montage et couvrez-les avec les capuchons de protection fournies. Vérifiez à nouveau qu'aucune partie en cuivre ne dépasse. Vérifiez aussi à nouveau les vis. Repositionnez le panneau avant sur l'armoire de distribution. Protégez les modules inutilisés avec des plaques de recouvrement. N'oubliez pas qu'après chaque extension significative, votre installation électrique doit à nouveau être contrôlée. Si vous avez suivi notre plan par étapes, ça ne devrait être qu'une formalité. Bon travail en toute sécurité !